Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog, moi je vais me représenter parce que vous êtes nombreux et nombreuses à être arrivés sur cette chaîne donc moi c'est Karine de cette chaîne Karine Misboup. Je suis une française qui vient il y a très très peu de temps de s'expatrier ou de s'immigrer comme on peut le dire aussi au Canada, au Québec, à Montréal et je partage en ce moment tous les deux jours une vidéo vlog un peu installation aménagement etc de ma petite vie ici, ma nouvelle vie ici en tout cas au Québec et honnêtement pour l'instant on s'installe plutôt bien on se fait des petits kiff dans certains meubles et tout vous l'avez vu dans les derniers vlogs donc tout va bien aujourd'hui je vous retrouve dans ma pièce make-up justement que je vous ai vlogué tout ça pour me faire un petit rafallement de façade avant d'aller commencer à ranger mes cartons en bas vous allez voir en fait il y avait une pièce où il y avait un meuble énorme et mon objectif c'est de m'en débarrasser de le mettre de côté et de le rendre à la propriétaire je pense et d'installer mon nouveau bureau d'ailleurs j'ai peur qu'il soit un peu petit dedans mais bon c'est pas grave et ma deuxième mission après ça de ranger tous mes cartons d'essayer de remplir tout ça comme il se doit et de ranger de façon correcte pour pouvoir enfin avoir mon bureau de maîtresse d'enseignante je sais qu'on dit pas maîtresse au Canada mais en France on dit maîtresse et au Canada on dit enseignante je sais pas si on dit professeur en tout cas je vais enseigner cette année en primaire ici en troisième année et du coup j'ai envie d'avoir un bureau correct à peu près potable pour pouvoir commencer à travailler correctement et pouvoir lire le programme du scolaire d'ici de me concentrer bref d'avoir des petites affaires avec moi donc ça va être l'objet de cette vidéo et en troisième partie possiblement j'aimerais aller chez Michael's puisque j'ai repéré des petites choses et j'aimerais bien aller voir donc déjà pour l'instant je vais me m'écuper un petit peu me refaire une petite tête et après je vous emmène dans mon rangement et dans mon shopping m'écuper un peu de temps C'est parti C'est parti Et voilà Tête du jour Faites Make-up assez basique En mode make-up no make-up Voyez histoire d'être un peu fraîche Let's go maintenant pour ranger Mon nouveau potentiel bureau Et pour aller faire un petit tour C'est parti On vient de m'offrir Une carte cadeau à l'entrée De 25 dollars A dépenser dans le magasin Qui vient juste d'ouvrir C'est pas un truc de fou Quel bel accueil On a même eu un petit cappuccino A la sortie J'ai craqué sur ces coussins là Que vous m'avez conseillé En story et en insta C'est parti 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 Je vous retrouve Après ce petit magasinage Oui je suis partie Faire un petit peu de shopping Et j'ai craqué Dans le magasin JISC Vous avez vu De toute façon Ils m'ont offert Une carte cadeau Dès que je suis rentrée Dans le magasin De 25 dollars Sans minimum d'achat Donc j'ai acheté Deux coussins Que je voulais absolument Pour mon salon Sur mon canapé En fait Vous avez vu Les tout belges Et je voulais Une petite touche Un peu rose pêche Pour apporter Une petite touche de couleur Mais pas un truc Trop flashy Et j'ai trouvé Donc pour 11 dollars Au lieu de 25 Je crois Il y a pas mal de promotions Ces deux là Je vous ai demandé Sur Instagram Donc n'hésitez pas A me rejoindre sur Instagram Je vous ai demandé A choisir entre deux En fait Que j'hésitais Il y en avait Un c'était une matière Un peu plus printanière Un peu plus rêche Et après il y avait Le mode cocooning Et sur Instagram Vous avez été nombreux A choisir ce mode là Donc j'en ai pris Deux évidemment Pour compléter Mon canapé Tout simplement Donc hop Ça j'en ai pris deux Chez Gisque J'ai pris cette espèce D'accessoire Pour nettoyer les vitres Je me suis dit Que ce serait pratique Quand même Pour nettoyer les vitres Mais aussi pour le miroir Qui est dans la pièce ici Donc ça a un long manche En fait C'est une sorte De microfibre au bout Ça a coûté 2 dollars Pour mon fils Qui boit son lait là-dedans J'ai pris une petite jarre En verre comme ça Alors vous pouvez mettre Des choses fraîches Des choses chaudes Vous faites ce que vous voulez avec Donc il y a la paille A l'intérieur Donc ça c'était 1 euro C'est 1,50$ C'est vraiment pas cher J'ai pris un petit meuble Je vous afficherai Pour mettre dans la buanderie Pour mettre le linge propre Le linge simple Je vais y arriver aujourd'hui Je vais y arriver Pour mettre le linge sale Il y a une partie claire Une partie foncée Une partie couleur Je crois Donc il était A même pas 15 dollars A la base Je pensais qu'il était A 20 dollars Mais je pense qu'il y avait Encore une réduction Donc à 15 dollars Ça valait le coup C'est pas une qualité de dingue Mais il est quand même Assez grand Pour mettre tout notre linge en bas Donc ça va être très très bien Et pour 20 dollars J'ai pris 50 centres Comme ça En velours Et voilà Avec la carte cadeau De 25 dollars J'en ai eu pour 49 dollars je crois Ou 46 dollars Ce qui équivaut A peu près à 30 euros Pour tout ça Avec les coussins et tout C'est vraiment Bonne affaire Je suis trop contente D'avoir eu cette carte cadeau Parce que En fait j'ai vu qu'après Ils en donnaient plus Ça devait être les 20 premiers clients Ou les 50 clients Je ne sais pas Mais j'ai eu de la chance Donc vraiment Un bel accueil Et je suis contente Parce qu'à la base J'ai allé pour les cintres En velours noir Et ça valait plus le coup Qu'à HomeSense La dernière fois A HomeSense J'en avais acheté 25 pour 20 dollars Là c'était les 50 pour 20 dollars Donc rien à voir Vous avez vu Je suis passée chez Michaels Je n'ai pas résisté Tout avait l'air trop canon La collection de l'automne Tout ça J'ai trouvé des choses En promotion Il y a deux choses Qui n'étaient pas en promotion Mais que j'ai acheté Le meuble pour la crée cut Que vous allez voir monter Après Parce que je vais le monter Avec chéri tout à l'heure Donc le meuble pour la crée cut Qui est à 100 dollars Qui équivaut à 70 euros Mais c'était un meuble J'en avais besoin Je n'avais pas vu Aussi bien ailleurs Donc j'ai craqué Et j'ai pris ça Mais je viens de me rendre compte Qu'il était un peu abîmé C'est des espèces de planches Comme ça Pour mettre sur son bureau Alors elle est super grande Elle est moins chère Qu'à Ikea Pour l'information Donc hop Elle est très très grande C'est une 56 cm Sur 76 cm Mais elle est un tout petit peu Abîmée ici Donc j'hésite à me la ramener Pour la faire juste échanger Et j'aurais voulu Les pieds en fait Parce qu'au début Je me suis dit Mon chéri va me les accrocher Au mur Mais j'ai vu Sur celle d'Ikea Qu'on peut mettre Des espèces de crochets Qui permettent Évitent d'accrocher au mur Et qui tiennent au bureau Donc j'hésite Qui coûtent 8 dollars Donc je verrai Parce que les espèces de pieds Pour celle d'Ikea C'est vraiment adapté Pour celle d'Ikea C'est pas pour celle de Michael Donc je sais pas si ça existe Sur Michael Des pieds à rajouter Pour éviter de faire des trous Dans les murs Donc là j'avais pas eu De réduction pour ces trucs là Mais ça par exemple Je l'ai eu en promotion A moins 70% C'est un petit luminaire Comme ça Avec des crates Et je me suis dit Que pour mon bureau Ça allait être trop canon Pour cette ambiance Un peu création Moi je suis une créatrice Dans l'âme J'aime beaucoup créer mes mains C'est juste que parfois J'ai pas le temps Et là c'était 30 dollars A moins 70% Donc j'ai payé 9 dollars Ce qui équivaut à 5 euros Le luminaire Comme ça J'aime bien Il y en avait un aussi Avec écrit Karma Mais moi ça m'intéressait Un peu moins que celui-ci En réduction à moins 40% Toute la collection d'automne Était à moins 40% J'ai pris juste ça J'ai été raisonnable Je me suis dit Dans le petit coin À côté du cappuccino Ça serait cool Dans la cuisine Voilà Je l'ai trouvé très mignon J'ai pas pris d'autres choses J'ai résisté Peut-être que j'irai craqué Pour d'autres choses plus tard On verra Mais j'ai résisté Et à moins 70% aussi J'ai pris ce pot Ce cache-pot Qui est très joli Un peu pêche encore une fois Beige-pêche Il était à 15 dollars Je crois que je l'ai payé 4 dollars Donc ça fait 2 euros Il est superbe Et c'est pour mettre Ma fameuse plante Ikea Que vous avez vu Dans le dernier vlog Donc ça Ça va être pour Le sous-sol Et après évidemment J'ai pris des accessoires Comme ça Pour la fameuse planchette Donc un pot comme ça Transparent Pour mettre les stylos Des crochets un peu longs Pour mettre tout ce qui est Washi tape Etc Une boîte comme ça Pour mettre pareil Les stylos Les trucs Les bigouilles Mes accessoires Et une boîte comme ça Pour mettre aussi Les accessories Donc Pour Michael J'ai pris tout ça Pour avoir un bureau canon Voilà pour mes achats Chez Michael J'en ai eu à peu près Pour 200 dollars Ce qui équivaut à 150 euros Je pense J'essaie de vous dire A chaque fois les prix En dollars et en euros Mais c'est pas facile Pour moi de faire des conversions De tête comme ça Je fais un peu à l'instinct Mais de toute façon Je vous rajoute logiquement Les prix Convertis ici Enfin j'essaie Donc voilà Maintenant il n'y a plus qu'à Aller installer tout ça Monter le meuble Mais là Cet après-midi Je suis invitée Chez une abonnée En premier Avec qui j'ai beaucoup Parcôté pendant un an Et maintenant Qui est vraiment une copine J'ai hâte de la rencontrer Aujourd'hui Elle s'appelle Julie Je vous en ai déjà parlé Dans mes vidéos C'est sur Instagram Elle a un pseudo Qui s'appelle Cocovin je crois Donc je vous repartagerai Sur Instagram Et donc c'est une Française Qui s'est installée Il y a deux ans Je me crois Deux ans J'espère ne pas me tromper À Montréal Et donc elle m'a pas mal aidée Dans mes questionnements Par rapport à l'immigration L'expatriation D'ailleurs sur son compte Elle en parle un peu plus Donc voilà Je vais aller la rencontrer Aujourd'hui J'ai hâte de la découvrir Si elle est d'accord Je mettrai peut-être Une photo d'elle Avec moi Ici Si elle est ok Et si je n'oublie pas Surtout Et en tout cas J'ai hâte de passer Des petits moments avec elle De la découvrir en vrai C'est ça la magie de Youtube La magie d'Instagram aussi C'est de vous découvrir en vrai De vous connaître aussi en vrai Toutes les communications Que j'ai avec vous Via Instagram J'adore Il y a pas mal de pseudos Qui reviennent régulièrement Et voilà Ça me fait chaud au cœur De papoter avec vous Parfois vous m'apportez énormément Et je pense que vous vous en rendez pas compte Et moi D'après ce que je comprends Dans vos messages Parfois je vous apporte beaucoup Donc c'est toute cette bonne vibe Qui me motive Et qui m'encourage Bref Je vais De ce pas Aller un petit peu Installer tout ça Voir comment ça va Comment ça va se goupiller Et puis je vous reprends De toute façon Dans l'installation Sûrement Avec une tête de demain Peut-être un peu moins fraîche Parce que ça va être Sur plusieurs Sur deux jours au moins Cette installation Sous-titrage ST' 501 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 So I can be so far from me I wanna find a place When no one breaks their promises Or maybe drive myself Something that is bottomless Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Take me back to an age When my world felt small Bon, ben voilà, J'ai enfin fini mon bureau. Je vous montre un petit peu Le rangement. Donc, vous avez vu, j'ai acheté chez Malcolm's Ce petit meuble-là. Enfin, ce petit... Ce grand meuble quand même, qui est plutôt pratique. On peut en plus l'ouvrir à ce niveau-là si on a des choses à poser pour travailler avec la Cricut. J'ai pu installer ma Cricut, mais je suis trop triste parce que je pensais que j'avais la prise qui allait ici au Canada. Mais en fait, c'est la prise américaine et pas canadienne. Donc, je vais voir pour acheter le nouveau câble, le complément, parce que sinon, le reste, c'est bon. C'est juste la fin de la prise qu'on peut changer. Donc, sinon, j'ai installé ma Cricut ici et ma Joy, elle est juste ici. L'imprimante en dessous et les tiroirs avec tout ce qui est Cricut. Donc là, j'ai mis tous ceux qui sont pour la Joy. Ici, les petits accessoires aussi pour la Joy pour faire des cartes Cricut. Et ici, tous ceux-là, les formats pour la grande Cricut, les iron, les thermon-collants. Et j'ai mis les Infubus Zibald pour faire les tasses. Et puis, le dernier tiroir, j'ai mis aussi ceux qui sont vinyles, mais qui changent de couleur sur les tasses, etc. Donc, vraiment, ce petit meuble, il est jusqu'à un autre pratique. J'aurais trop aimé ça avoir en France avant. Et je l'ai mis de ce côté-là parce qu'il y a une seule prise ici, elle est là. Ici, j'ai mis ma petite desserte. Comme ça, ce meuble-là, il roule et que celle-ci aussi roule. Si j'ai besoin de faire des changements, j'ai juste à déplacer les meubles. Donc, c'est vraiment pratique. En haut, j'ai mis tout ce qui était mes carrés de stickers. Oui, j'en ai beaucoup parce que j'adore les stickers. Mais j'essaie de les mettre en haut parce que je me dis, il va falloir que je les utilise régulièrement. En dessous, j'ai mis quelques petits accessoires. C'est pas très bien rangé encore. C'est provisoire parce que j'ai pas encore tout déballé mes cartons. Mais les trois quarts sont déballés. Sur mon bureau, vous l'avez vu, j'ai investi dans la petite planchette comme ça, qu'on va accrocher un petit peu plus tard. Dès que Sherry aura une perceuse, on accrochera au mur. En tout cas, j'ai mis dessus les petits washi tape, les pots à crayon. Là, j'ai bien envie de mettre des accessoires, mais je sais pas encore quoi. Ici, je vais mettre évidemment d'autres stylos, etc. Et je vais même acheter chez Michaels les portes-ciseaux. En fait, vous pouvez acheter les portes-ciseaux comme ça. J'ai pas pensé comment je les ai vus. J'ai pas capté. Donc, je pense que j'achèterai des compléments. Vous avez vu ça, c'est trop trop canon. J'adore. Ici, j'ai déjà posé des petites affaires de maîtresse, puisque demain, je vais aller voir mon école. Mais ça, je vous en parlerai dans le prochain vlog de mon école, comment est ma classe, etc. En dessous, j'ai mis tout ce qui était cahier de papiterie que j'adore. Ici aussi. Sur le côté, j'ai mis mes budgets planer. Mes budgets planer, oui. Donc là, vous inquiétez pas, ça va reprendre les budgets dans quelques temps. Et en bas, mes petits cahiers comme ça, spirale. Et là, c'est aussi une boîte de tout ce qui est budget planer. Mais j'ai pas encore trouvé de place pour le mettre. Je sais pas encore où le mettre. Et voici le rendu. Si j'éteins un ring light, je pense que je me mettrais une petite lumière par ici. Mais en tout cas, l'ambiance est plutôt sympa pour bosser tranquillement le soir. Une petite lumière sur le côté, histoire d'avoir un peu plus de luminosité si besoin. Mais ouais, j'aime beaucoup l'ambiance. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est trop canon. Je suis dos à mon bureau. J'ai trois grandes armoires. Et vous allez voir qu'elles sont bien, bien remplies. Donc ici, j'ai ramené pas mal de livres pédagogiques, de manuels scolaires, du CP au CM2. On verra si je les utilise. Mais en tout cas, j'en avais besoin. Ici, tout ce qui est guide pédagogique. Voilà, la classe flexible, les enfants en difficulté, l'adaptation, l'inclusion. Voilà, j'ai mis tout ici. En dessous, c'est aussi des documents qui vont m'aider pour l'école. Donc là, vraiment, ce côté-là, c'est l'école. Et en dessous, là, les derniers, c'est mes classeurs d'école sur la classe Harry Potter. La deuxième étagère, j'ai mis en haut encore les petits livres, là, les manuels. Ici, c'est tout ce qui est papiers de famille. Vous voyez que ça se continue. Les papiers de banque, assurance, tout ça. Ici aussi, c'est des papiers importants. Et là, j'ai laissé une étagère vide parce que je pense que j'ai plein de carnets de scrap. Vous savez, des carnets comme ça, un petit peu de chez Action. J'en ai trié énormément en France, mais j'en ai ramené encore un petit peu. Donc, je vais les mettre à ce niveau-là. Et en dessous, j'ai mis tout ce qui était Cricut. Donc là, tous les autres vinyles comme ça qui ne rentraient pas dans le meuble derrière. Tous les accessoires que j'ai de la Cricut. Ici, c'est des boîtes. Il va falloir quand même que je me remette un peu au scrap ou sinon que je débarrasse tout ça. Mais c'est des boîtes pour le scrap avec des stylos trop mignons. Enfin, bref. Et en dessous, j'ai mis tout ce qui était cartes. Vous savez, quand on m'envoie des cartes postales, j'adore les garder. Donc, tout est ici. Les deux boîtes, ce sont des cartes qu'on m'a envoyées, que j'ai collectionnées, des choses comme ça. Des petites boîtes de réserve là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais plus dedans. Mais il y a de la colle, des choses comme ça. Là, c'est les réserves scolaires pour les enfants plutôt. Les crayons gris, les cols, tout ça. Et pareil, bon là, j'ai posé ça comme ça parce qu'il n'est pas encore ouvert. Et des crayons de couleur. En haut, la petite boîte grise. Désolée pour ma tête, mais il est 22h. Je suis en train de finir ça. Vous voyez, je suis en sueur. J'en suis vraiment désolée. Ici, vous avez vu le petit clin d'œil pour ma classe Harry Potter. Dites-moi dans les commentaires si vous me suiviez déjà quand j'avais ma classe Harry Potter. Vraiment, il y avait pas mal de vidéos sur ma classe Harry Potter. Il y en a certaines qui sont encore actuelles. Je vous les mettrai dans la barre d'infos. En tout cas, voilà, mon petit souvenir de France que je garderai précieusement longtemps parce que j'ai adoré faire mes classes Harry Potter. C'était vraiment des très belles années. C'est magnifique. Et je ne sais pas si je vais recontinuer ici la classe Harry Potter. Je verrai en fonction de mes élèves. J'aime bien adapter mes projets en fonction de l'ambiance que j'ai dans ma classe, de mes élèves. Enfin, voilà, ça me tient à cœur et j'aime bien faire par rapport aussi aux envies des élèves. Donc, on verra. Si je recommence un jour la classe Harry Potter, on verra. J'avais envie de répondre à quelques questions avant de clôturer ce vlog. Nombreuses, vous m'avez demandé quand est-ce que je commençais l'année, etc. Comment ça se passait ici ? Alors, je vais juste faire un petit blabla vraiment de deux minutes. En fait, ici, je vais demain à mon école. Demain, on est lundi. Je vais demain à mon école, mais ce n'est pas le jour officiel de ma rentrée. Et c'est exactement, si je ne vous dis pas de bêtises, jeudi. Donc, jeudi 22 août, c'est donc le jour officiel de la rentrée des enseignants ici. On a trois journées pédagogiques. En fait, c'est comme la journée de pré-rentrée. En France, on n'a qu'une journée de pré-rentrée, mais on sait tous que les enseignants, ils viennent quatre jours avant préparer leur classe. Ici, on a trois journées entières de pré-rentrée, on va dire, qui sont évidemment payées, qui sont des heures comme ça pour préparer sa classe vraiment en classe. Et la rentrée des élèves, ce n'est pas le lundi, du coup, c'est le mardi 27. Si je ne me trompe pas, oui, je crois bien que c'est bien ça. Que ce soit pour moi ou mes enfants, le mardi 27, nous avons nos élèves, nous avons classe. Ici, c'est la reprise. Les enfants de maternelle ou de pré-scolaire, je crois que c'est que des journées un petit peu plus petites. Par exemple, mon fils de 5 ans, il va commencer que le matin. Même les grands, je crois qu'ils ne commencent que le matin. Donc, c'est un peu plus sobre, un peu plus soft. Donc, pour une rentrée, ça va être plutôt pas mal. Vous m'avez demandé aussi les vacances scolaires. Ici, il n'y a pas de vacances jusqu'à Noël. Donc là, pour l'instant, quand je vais reprendre, je n'aurai plus de vacances jusqu'à Noël. Il y a des jours fériés, des choses comme ça. Et après, il y aura une semaine de relâche, donc une semaine de vacances en mars. Et après, ce sera fin juin. Je crois qu'on finit le 20, le 22 juin. Et on est en vacances jusqu'au 20 août. jusqu'au 20 août, quoi. Donc, voilà ici. Il y a beaucoup moins de vacances qu'en France, évidemment. Mais il paraît que notre état de fatigue n'est pas le même. Donc ça, je vous en reparlerai parce que là, je ne sais pas. Mais je vous en reparlerai d'ici là si vraiment je suis dans un état laborieux ou si je tiens le coup jusqu'à Noël. Voilà pour les questions, les nombreuses questions que j'ai eues ici ou sur Instagram pour me demander ma rentrée et tout ça. Donc, on se retrouve dans le prochain vlog où je parlerai de ma classe, ma découverte de l'école. En revanche, pour l'instant, je ne vais pas filmer dans mon école. Je préfère vous le dire tout de suite que vous ne vous attendez pas à me voir filmer dans ma classe. Non, non, non. J'ai eu assez de soucis comme ça en France. Donc là, je ne vais pas filmer dans ma classe pour l'instant. Je vais attendre d'avoir les autorisations nécessaires, vraiment d'être sûre, sûre de moi pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, je vous montrerai des petites bris, peut-être quelques petites photos par-ci, par-là de certaines choses que j'ai envie de partager avec vous. Je vous parlerai de mes projets, de mes envies. Si ça vous intéresse, vous me direz quand même. Mais pardonnez-moi, je n'ai pas envie de problème. Je préfère ne pas filmer dans ma classe demain. Sur ce, avec mon beau fond, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des choses à me partager. Si vous trouvez que c'est sympa comme ambiance. En tout cas, je suis vraiment contente parce que là, ça fait vraiment une ambiance très cool par rapport au vieux meuble. Avant, on est d'accord. Il y en a plein qui m'ont dit « Tu peux le customiser ? » Oui, j'aurais pu que customiser ce vieux meuble mais ça m'aurait pris 20 ans je pense et là, je n'ai pas le temps. Donc, je suis contente de l'ambiance que j'ai donnée à cette pièce. Il n'y a plus qu'à continuer à arranger, à organiser et ça va être cool. Sur ce, j'arrête de blablater. Je vais rejoindre mon chéri et je vous fais deux gros bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager à ceux qui veulent s'expatrier prochainement et les enseignantes qui veulent aussi s'expatrier. Promis, promis, la semaine prochaine je vous fais cette vidéo sur comment venir enseigner au Canada. Salut ! Sous-titrage ST' 501